Vous avez bien compris, Père Albert, pourquoi Grégoire Delacour est notre invité ? Bien sûr, Nangui, à moins que vous me preniez pour un abruti complet, ce que je ne peux croire. Et d'ailleurs, vous faites bien, non ? Vous faites bien de poser cette question à moi plutôt qu'à vos comparses de la bande originale. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas que leurs doigts qui soient engourdis par le froid polaire. Leurs cervelles également sont en hibernation. Et il est à craindre que leurs pauvres neurones ne soient pas prêts de se dégeler. Nous recevons donc ce matin Grégoire Delacour. Bonjour, Grégoire. Car c'est un auteur à succès qui a beaucoup de savoir-faire pour attirer à lui un vaste public en évoquant l'amour et ses tourments. L'amour qui a ses raisons, que la raison ne connaît point. L'amour intense mais blessé. L'amour tant espéré mais l'assine assouvi. L'amour, je défends le plus en plus, et ses vertiges. L'amour qui frappe comme la foudre. L'amour et le désir qui est exténué. Bref, l'amour qui peut emmener les malheureuses qui en sont la proie à danser au bord de l'abîme. Qui est justement le titre du nouveau roman de Grégoire Delacour. C'est bien. Oh putain, c'est brillant ce que je viens de dire. T'as lu le titre. Un pitch incroyable. Je demanderai donc au public de m'applaudir. Merci. Il a lu le titre. C'est formidable. Merci. Je sais que vous avez, pardon, mais je vois dans le regard atterré de Nagui qu'il est temps que je fasse le pitch. Le pitch ou le résumé. Le résumé. Dans Danser au bord de l'abîme, l'héroïne Emma, maman apparemment comblée de trois enfants, mariée avec Olivier, sympathique marchand de voiture, synonyme d'escroc, décide de tout plaquer pour suivre un inconnu. Qui, dans une brasserie, un décor à la clôt de sautée, qui est évoqué d'ailleurs furtivement, lui a tapé dans l'œil en s'essuyant, alors là c'est son truc le mec, en s'essuyant délicatement la bouche avec une serviette de coton blanc damassée. C'est page 25. À ce sujet, vous me permettrez, Nangui, de glisser le commentaire que vous m'avez fait alors que je vous demandais ce que vous aviez pensé de danser au bord de l'abîme. Non, en gros, vous m'avez répondu tout à l'heure, Delacour, c'est pas foulé, l'histoire de cette femme, c'est Madame Bovary chez les ch'tils, a tout pour pire. Voilà, c'est court à dire, mais Dieu sait si c'était long et pénible à entendre. Mais si je ne partage pas le point de vue acerbe de Nangui sur la forme de votre roman, Grégoire, je n'en ai pas moins été choqué par son contenu. Passe encore que vous dépeignez la tentation de l'adultère sous les couleurs les plus séduisantes et que vous décriviez par le menu comment une femme mariée peut succomber à la tentation de l'infidélité pour n'être plus qu'une boule de vis prête à subir tous les outrages et souillures. Je vous cite, je vous cite, page 25, et une décharge électrique jaillit, imprévisible, dans le bas de mon ventre, me brûle, m'ouvre, et le froid et le vent et les tempêtes, on voit ce que c'est, s'engouffrent dans mon invisible, mon insoupçonnable faille. Passe 25. C'est bien, la poléchargée, c'est pas. Honte à vous, monsieur Delco, votre livre est tout simplement gorgé d'impureté. Oui, c'est impur, mais c'est bon. C'est impur, mais c'est bon. Bon, je change de sautane et je reviens. Oh, mais c'est pas vrai. Merci, Elvée.